Très important, je suis Gigal, je vous parle depuis le Caire comme d'habitude et derrière moi il y a Anubis pour nous aider. Le sujet c'est la quadripolarité. Les anciens égyptiens utilisaient dans toutes les constructions de leurs monuments, la quadripolarité c'était extrêmement important et vous trouverez dans tout leur monument et spécialement dans leur pyramide ces quatre éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, bien sûr. Et par quels moyens le faisaient-ils ? Par l'utilisation des pierres. Donc ils utilisaient le granit pour l'élément feu, le calcaire pour l'élément eau, le grès pour l'élément terre et le dernier qui est l'albâtre pour l'air. Ils utilisaient ces quatre éléments absolument dans toutes les pyramides que vous trouverez et c'est parce que c'est la base, c'est la brique de base de la vie, c'est une utilisation absolument obligatoire et il y a un respect des quantités, un équilibre entre ces quatre éléments dans tous les monuments égyptiens. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada